Bonjour tout le monde, ici Domingo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur League of Legends. Comme vous avez pu le voir avec le titre, des Pokémon arriveraient sur League of Legends. Le nouveau mode de jeu, alors je vais juste vous baisser légèrement le son pendant ce temps. Alors le nouveau mode de jeu de League of Legends justement qui va arriver, qui s'appelle Black Market Brawlers. Donc avec mon petit accent français bien évidemment. Donc quel est le but du mode de jeu ? Donc c'est assez simple, il ne change rien en termes du gameplay. Alors chers amis, c'est un petit peu gênant, je coupe cette vidéo pour intervenir. Puisque le nouveau mode de jeu, donc le Black Market, possède un changement sur le gameplay qui est tellement marché noir, qui est tellement cafouillé, qui bien évidemment a été caché par Gangplank, le lore, tout ça, que je ne l'ai pas vu. J'ai fait le test sur le PB, enfin sur le PB, j'ai vu qu'il y avait un nouveau mode, je me suis lancé directement. Boum ! Le PA, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas vu qu'il y avait des nouveaux items. C'est pour ça que je vais introduire un petit peu ce passage dans la vidéo. Donc vous voyez, m'excuser de ce que j'ai dit un petit peu à côté de la vidéo quand je dis qu'il n'y a pas de changement de gameplay. Puisque voilà, en fait, vous avez le Brawlers ici, j'avais pas vu le Black Market ici en fait, quand j'ai fait le gameplay. Donc je vais vous présenter légèrement les différents items que vous pouvez choisir quand même. Donc on a 3 items dans les dégâts physiques, on a aussi 6 items dans les dégâts magiques, 2 items dans les défensifs et... Oula, ça c'est misclic. Et 4 items dans les utilitaires, donc voilà, des bons petits plus qui sont ajoutés dans ce mode de jeu qu'est le Black Market Brawlers. Donc en plus justement, voilà, d'avoir tout le reste. Donc bien évidemment, il y a des actifs et il y a aussi des passifs. Donc c'est très intéressant les actifs, ça vous permet de faire plusieurs trucs sympathiques. Comme par exemple si on prend le Swindlers, you know. L'Orbe donc qui te permet de shield un allié pour 100 de PV et qui génère 25% des golds en fonction des dégâts. Par exemple si vous prenez sur les 100 de shield, si vous prenez 90, enfin si vous prenez 100 de dégâts, par exemple vous allez récupérer 25 golds. Donc du coup c'est plutôt sympa, 15 secondes de cooldown. Donc voilà, par contre les stats c'est que 10% de CDR et 50% de base regen sur la mana. Donc c'est pas mal de petits items assez sympathiques justement, qui vous permettent d'avoir des actifs plutôt bien cool, voilà, des actifs, tu téléportes sur un allié, tu prends son apparence pendant 30 secondes. Si tu castes un spell ou si tu attaques, tu prends son apparence. Donc voilà, tu peux par exemple mettre un petit ADK, enfin en l'occurrence un petit AP carry, faire genre que tu es un tank et essayer de braid un peu. Donc il y a moyen de bien s'amuser justement avec des potes. J'avais pas vu ça, ce qui change énormément la chose, ce qui change énormément ce que je vais mettre dans la vidéo. Donc je sais pas trop quand ce petit passage de la vidéo va apparaître, mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu. Donc on a 3 items de dégâts, on a de la vitesse d'attaque que j'aurais pu prendre sur Shyvana, de l'attaque damage, du critical, donc voilà, l'actif, c'est téléport 350 directly away from the sand market. Ah ouais, donc tu téléportes genre à 350 pieds du black market, donc du shop, donc plutôt pas mal en défense, c'est quoi ? Burn yourself to target champion for the next. Ah ouais ! Ah donc en gros, c'est pas eux qui prennent les dégâts, c'est toi. Ah ouais, il y a des trucs vraiment sympas dans les actifs, je vous laisserai un petit peu, enfin on va regarder rapidement quand même. Alors, il y a quoi d'autant actif ? Alors, tu dis le 100 de magic damage, plus 20, plus 5% de ton ability power pour tous les stacks que tu as, pour tous les champions affectés par Fox. Ah ouais, donc il y a vraiment des items que j'aurais dû prendre, je vous referai des vidéos dessus, quoi qu'il arrive, ne vous en faites pas sur ce mode de jeu, parce que du coup ça va être encore plus fun, j'avais bien aimé, vous verrez un petit peu tout ça. Je vous laisse profiter de la vidéo, encore désolé, enjoy, et on regarde le Pokémon évoluer en paix. Gros bisous. Juste, ils ont ajouté des petites choses supplémentaires qui sont assez cool. Alors, vous pouvez voir ici que vous avez un buff, donc Kraken. Donc, comment récupérer des Kraken ? Alors, les Kraken vont être assez importants, je vais vous expliquer. Donc, on démarre avec un de base, et vous gagnez un Kraken toutes les 60 secondes, donc toutes les minutes. Là, je viens d'en gagner un, donc j'en ai deux par exemple. Si tu tues un champion, tu as deux Kraken. Si tu chopes une assist, tu as un seul Kraken. Si tu tues un large monster, donc par exemple, genre le gros golem, le red buff, le gros race, compagnie, dans la jungle ennemi, tu chopes un Kraken. Et si tu tues le Nashor ou alors le Drake, eh bien, toute ta team choppe un Kraken. Donc, assez intéressant justement d'en avoir pas mal. Pourquoi ? Vous allez me demander un petit peu, mais quel est le but de tous ces Kraken ? Eh bien, tout simplement, quand vous avez cinq Kraken, vous allez pouvoir les échanger ici. C'est là qu'intervient un petit peu les Pokémon, ils sont intervenus. Donc, les Brawlers, comme ils s'appellent. Donc, il y a quatre types de Brawlers, il y a Razorfin, Ironback, Plundercrab et Oclepod. Donc, vous allez voir, je vais commencer au golem. Comme ça, on va pouvoir clean un petit peu tranquillement la jungle. On va récupérer des Kraken puisqu'on est dans la jungle ennemi. Et vous pouvez donc en recruter un directement. Donc, on va continuer à regarder un petit peu. Donc, il y a différents types de Brawlers. On a les premiers, en l'occurrence eux, qui sont donc des mêlées, qui peuvent donc chaser un petit peu. Comment ça se passe en fait ? Alors, c'est assez simple. Donc là, par exemple, boum, un Kraken, on en a quatre. Dès, vous voyez les creeps là, par exemple, qui arrivent. Dès que vous pouvez acheter un Kraken, eh bien, en fait, ça va remplacer un des creeps par le vôtre. Donc, qui ira sur la top lane, sur la mid lane et sur la bot lane. Et il va falloir l'élever. Donc, vous faites un choix de base, un peu comme ça, la mèche ou autre. Vous pouvez en choisir qu'un seul. Donc, il y a soit le Razorfin qui... Attends, je prends des potions quand même pour essayer de ne pas mourir. Ça serait un peu la merde. Donc, soit le Razorfin, justement, qui, lui, est un mêlé. Donc, vous avez le choix entre, justement, soit les creeps... Soit de remplacer par un creep mêlé, soit par un creep caster. Les creeps mêlés, donc, soit vous avez un tank, soit vous avez un petit peu un guerrier. On va appeler ça comme ça. Et ça va être assez intéressant. Donc, là, on va back. On a soit, justement, un guerrier, soit un tank, soit, justement, un DPS longue distance, soit un support. Donc, c'est assez intéressant parce que chacun a des particularités un petit peu. Donc, on va en acheter un. Je vous propose d'acheter, peut-être, celui qui tank. On va acheter celui qui tank. Donc, vous allez voir, normalement, hop, ça ne les a pas remplacés. Donc, c'est sur la prochaine vague que ça va les remplacer. Bon, par contre, j'ai back, genre, très tôt parce que je voulais vous montrer ça. Alors, et vous allez voir que, là, justement, sur chaque vague, il va pop un gros. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit Pokémon. C'est mon petit Brawler's. Et donc, maintenant, on va devoir l'entraîner. On a fait le choix, justement, de prendre ce tank. Et, désormais, il va falloir lui donner des capacités. Donc, on va lui donner des capacités en chopant des Kraken et en revendant les Kraken contre différentes itemisations. Donc, par exemple, pour 5 Kraken, j'ai 3 choix, là, par exemple. Ça, c'est un peu un ordre, enfin, un arbre des maîtrises, on va appeler ça ainsi. Donc, par exemple, si je prends ça, puisque moi, j'ai choisi l'Ironback. Si jamais j'upgrade, mon Ironback va deal 175% de dégâts supplémentaires. Donc, 175% de dégâts aux ennemis, donc aux structures. Et il va gagner un shield qui bloque l'auto-attaque de la prochaine attaque de base. Donc, en gros, il va tanker beaucoup plus et ça va être très intéressant, justement, pour un petit peu le faire poche. Donc, c'est un nouveau mode de League of Legends qui est sur le PBE, puisqu'on est encore sur le PBE, bien sûr, je ne vais pas trop préciser. Donc, le PBE, qu'est-ce que c'est ? C'est le serveur de test. Donc, il sera mis, je pense, sur le serveur live d'ici deux semaines à peu près, c'est comme ça. Et je me suis dit que j'allais un peu le tester pour vous. J'ai déjà fait une game, j'ai trouvé ça assez fun, parce que, justement, voilà, t'essaies de choper plein de petits Kraken. Donc, là, on a gagné un Kraken, puisque ça faisait 60 secondes qu'on n'en avait pas eu. Et donc, voilà, petit à petit, tu peux les stacker, tu peux, justement, choper un petit peu tous ces petits Kraken et donc, te permettre de buffer un petit peu plus ton creep. Donc, ça lui permet de push, il est un peu après des batailles de creep, c'est assez cool. Donc, voilà, en l'occurrence, il est là et là, il est en train de tanker, tout simplement. On va mettre une petite ward, on va continuer à Counter Jungle, justement, en Counter Jungle pour choper un peu plus de Kraken. Et donc, je trouve ça assez intéressant, le mode de jeu de Riot qu'ils ont sorti, là, pour le coup. Ça change un peu, on va dire, des modes de jeu qu'ils avaient pu nous sortir avant. Par contre, le Zac n'a rien fait. Ok, bon, pourquoi pas, le Zac n'a pas trop clean cette jungle. On va aller Counter encore, on en a 3, donc là, il nous en faut 5 pour avoir le prochain buff. Par contre, il faut continuer à jouer, ça ne sert à rien d'arrêter de jouer pour autant. Il faut quand même continuer à jouer, bien évidemment, puisque le stuff... En gros, vos petits minions, ils vont permettre d'un peu plus push, ils vont être un peu plus efficaces. Mais ça ne va pas tout faire, quand même. Ils ne vont pas faire non plus la game à eux tout seuls, bien évidemment. On est quand même sur une partie de League of Legends classique. Alors, on va back rapidement. Donc là, on a gagné 5, on a les 5 Kraken. Donc là, on a le choix. Soit on va prendre justement la Mercenary Upgrade, qui est un petit peu les attaques spéciales. Donc là, par exemple, on va plus tanker, on va avoir un shield. Toutes les 10 secondes, on a un nouveau shield. Ensuite, par exemple, si on le prend niveau 2, ça coûte 10 quand c'est niveau 2. Donc c'est de plus en plus cher. Donc on a des choix d'itemisation un petit peu à penser. On deal 250% de dégâts aux structures. Et pendant que le shield est actif, ça réduit 35% les dégâts des minions. Donc on tank un peu plus. Ou alors, on gagne 10 de dégâts. Donc je vous propose de prendre le premier, le Mercenary Upgrade. Le, un petit peu classique. Alors pendant ce temps, on va continuer à Jungle, nous. Donc là, vous voyez, hop, il en est où ? Donc notre bet, elle est là. Par exemple, un de nos autres teammates a choisi de prendre l'Ironback. Donc qui est ici. Donc c'est un petit peu ça, je trouve. Ça a un peu fait penser à Pokémon. Après, bien évidemment, les puristes vont un petit peu s'énerver. C'est possible. Sachant que c'est quand même pas Pokémon. Et là, donc, voilà. Donc là, on a un troisième teammate qui a pris celui-là. Donc celui-là, en l'occurrence, c'est... C'est lequel ? C'est le Plunder Krab. Donc c'est celui que j'avais testé au tout début. Donc c'est un DPS à distance. Et c'est assez sympa. Donc généralement, voilà. Il y en a deux qui ont pris les Plunder Krab. Il y en a un, donc moi, qui a pris le tank. Il est déjà bien amélioré. Donc regardez comment il tank un petit peu. Regardez comment il est en train de faire le taf pour l'instant. Là, il est là, tranquille. Il a son shield. Donc il peut bloquer les dégâts. Et il va permettre de bien push les lanes. Et moi, honnêtement, c'est un mode de jeu qui m'a fait assez rire. C'était assez sympa. Donc bien évidemment, ça push sur les trois lanes. Donc en gros, vos mobs, vous les avez sur les trois lanes. Donc vous l'avez en top lane, en mid lane et en bot lane. Par exemple, là, il vient de mourir. Il vient de mourir. Et si par exemple, vous avez deux différents. Par exemple, si vous avez... Si par exemple, il y a deux... Imaginons que vous avez un Plunder Krab. Et que votre teammate aussi a un Plunder Krab. En fait, si vous cliquez ici. Et que vous allez là, vous voyez qui c'est. Donc là, par exemple, c'est celui de Luis. Et si vous allez sur celui-là, si vous allez sur celui-là, pardon. Et ben... Ok, donc ça c'est celui de Luis. De Luis. Bon. Ok, donc ça c'est... Attends. Lui, lui. Et bon... Mais c'est une putain de blague. Il y en a trois du même. Bah, il a pris l'upgrade. Ah non, voilà. Il y a celui de Haktar. Depuis tout à l'heure, je miscliquais. Donc là, en l'occurrence, il y en a deux différents. Par contre, mon mid laneur qui se fait un petit peu rape là. Donc on va essayer d'aller le défendre. Donc on va pouvoir bien tanker. En face aussi, il commence à avoir un petit peu des stacks. Les counter-junglers sont pas mauvais puisque vous chopez beaucoup plus de Kraken. Donc je pense, limite, lui, il est dans ma jungle aussi, en fait. Limite, il est dans ma jungle aussi et il chope pas mal de stats. Donc je suis parti sur Shyvana. Je me suis dit que ça pourrait être un peu fun. Que c'est un champion très fort aussi sur ce patch. Il counter-jungle bien. Je me suis dit que ça pourrait être cool. Donc là, on a quatre Kraken. On va essayer d'aller faire un kill maintenant. Est-ce qu'on peut aller le kill ? Il est niveau 6 quand même. Il est niveau 6, il est niveau 6. Donc encore une fois, il est là. Regardez comment il tank bien. Ok, donc il y a un peu de lag. On est sur le PBE. Ça reste très très jouable. Ok, nice. Bon, j'ai que l'assist. J'ai que l'assist, sachant que j'ai pas eu le kill. Attends, on va sortir juste de l'ulti. On a pas eu le kill, mais on a quand même l'assist. Donc pour l'instant, on est pas mal. Après, bien évidemment, ça reste une game de League of Legends classique. Donc c'est-à-dire du farming. On essaye de push un petit peu toutes les lignes et compagnie. Ça ne change pas énormément. Juste ce petit côté d'avoir son propre minion, de pouvoir le faire évoluer. Un peu de le pouvoir le faire progresser. Là, par exemple, j'ai cinq Kraken. Donc je pense qu'on va lui donner un petit bonus de dégâts pour qu'il push un peu mieux. Donc là, il va taper beaucoup plus fort. Il va gagner 10 d'AD. Et par exemple, là, le mien, il a 14 d'AD. Et celui d'à côté... Attends, alors... Ah non, parce que ça, c'est les nouveaux. Il faut qu'il repop. Donc... Ok, ils n'ont pas eu le temps de pop. Je l'ai acheté un peu trop tard. On a un peu le seum. Bon, je découvre un peu le mod avec vous aussi, bien évidemment. Vous vous en doutez. Ok, alors on va undo. On va undo et on va racheter. Alors, on va prendre l'item attack speed. Ça sera pas mal sur Shyvana. Ça sera plutôt cool. Donc, normalement, sur la prochaine wave, justement, ils auront ça. Lui, par exemple, c'est qui qui l'a pris ? Ok, donc c'est CB Luna. C'est qui, CB Luna ? C'est Tam Kench. Donc, Tam Kench, lui, il a décidé de prendre comme moi. Mais il n'a pas encore upgrade. Il n'a pas encore upgrade. Son petit, comment ça s'appelle ? Le petit boss est un peu moins fort. Donc, pour en parler un peu, il y a les gros tanks. Les gros tanks, justement, qui permettent un peu de tanker. Il y a eux qui sont un peu des guerriers qui font un peu plus de dégâts. On a eux qui sont les DPS distance. Et on a aussi le dernier, que je n'ai pas présenté encore, qui est le support. Qui est donc, hoc le pod. Hoc le pod, justement, qui est un petit peu le support. Qui vous permet, quand vous allez l'upgrade, avec ça. Donc, avec ces trucs-là. Qui vous permet d'avoir une petite clairvoyance autour de la lane. Alors, je me demande juste si ça donne aussi, par exemple, des stacks. Ok, donc ça ne donne pas de Kraken, ça. On va faire le Drake, comme ça, tout le monde va choper un Kraken. Comme ça, tout le monde va choper, justement, le petit buff. Ça sera pas mal. Enfin, le petit buff. Le Kraken de plus. Le but est vraiment de jouer un peu sur les Kraken. Parce que ça permet de push rapidement les lanes. Ça permet de les faire tanker. Et surtout, par exemple, le truc support, ici, est très intéressant. Parce que dès que vous l'upgradez, ça vous permet de choper... Bon, je vous smile très tôt. Ça vous permet de choper, justement, pas mal de vision. Donc là, un Kraken pour tout le monde. Si je décale le bot, je suis mort. On va juste aller counter jungle tranquillement. Mais il a FK, en fait, le Zac. Il est niveau 4. Il doit être dans ma jungle. Mais je vais crever, en fait. En fait, je vais clairement mourir, là. En fait, je vais clairement mourir, là. Le Drake qui m'a mis un peu cher. Le Drake qui m'a mis un peu cher. On n'est pas trop concentré sur ça. On va quand même avoir l'item. Donc, désolé, je suis un peu flou. Parce que je découvre aussi, bien évidemment, c'est en anglais. Il y a parfois des petites erreurs. Il y a des petits bugs qui se passent. Donc, vous voyez. On a le... Ah oui, ça c'est quand tu prends l'item. C'est quand tu prends l'item qui te suit. Donc, vous voyez. Pour l'instant, voilà. En face, on a justement le... Ça a dû prendre le petit nouveau. Parce qu'il a un shield bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? On va voir s'ils l'ont pris. Non, ils ont juste upgrade. Donc, voilà. Par exemple, il a pris une amélioration spéciale qui lui permet d'avoir un shield supplémentaire. Et là, par contre, il commence à avoir beaucoup, beaucoup de Kraken. Puisqu'ils ont 6 kills. Donc, c'est un peu la merde. Oh, putain, les mecs se flement. On est sur le PB. On est là pour tester un... Les mecs se flement, vraiment ? Est-ce que c'est la vraie vie ? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de se flem alors qu'on est en train de tester un mod ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Is that real life ? Ok, on va essayer de décalbot. Bon, il est où le mien, là ? Il est où ? Il est là ! Il est là ! On va bientôt le buffer. On a 4 stacks. Bon, je suis en là, ça fait quelques dégâts. On a le red buff en plus. Oh, non ! Il me l'a pris. Putain, je voulais avoir un Kraken de plus. Bon, il me l'a pris. Ce n'est pas bien grave. On est quand même pas mal. GP qui a TP. Oh, là, il s'est super vénère, la Kalista. On est en train de tester un mod de jeu. Donc, là, on a 8 stacks. En fait, on a le choix, là. Soit... Je vais quand même aller lui donner un petit buff de défense. On a le choix. Soit, justement, on lui donne le buff de défense qui va lui donner 100 HP de plus. Soit, on attend 2 Kraken de plus et on part, justement, pour buffer. Il peut tanker. Donc, il deal 250% au tour. Donc, ça, c'est quand même pas mal parce que là, pour l'instant, c'est 175. Et dès que tu as le shield, donc, dès qu'il a son petit shield, je ne sais pas s'il y en a un qui a le shield, là. Ils sont tous morts pour l'instant. Mais quand il a encore son shield, justement, qui bloque une attaque, il tank aussi un peu plus. Donc, ça peut être intéressant de le laisser. On va attendre les 10 stacks. On va attendre les 10 stacks, justement, pour donner l'amélioration. Et ensuite, on reviendra. Donc, il y a des petits choix à faire. Est-ce qu'on part, justement, full dégâts ? Est-ce qu'on essaie de booster au maximum ? Là, par exemple, il a 25 dadés. Le mien, qu'on peut voir ici, parce qu'il y a marqué Domingo TV. Bon, c'est un compte PBE. Et celui de Tamkench, par exemple, pour l'instant, il n'a pas trop upgrade. Il a 15 dadés. Et il a peut-être upgrade sur les HP. Je ne sais pas trop. Vas-y, lui, on le kill direct. Alors, c'était peut-être un peu greedy. Quoique. Lutille, lutille. Ok, parfait. Je chope deux Kraken là-dessus. Donc, lui, par exemple, il a mis l'amélioration du shield sur son petit Pokémon. Je les appelle comme ça. Je les appelle les petits Pokémon. Et voilà, c'est ça. Là, le truc que vous venez de voir passer, c'est la CV. Donc, en face, ils ont justement pris un petit support. Ils ont pris un petit truc support et ce qui permet de push avec. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et en gros, du coup, ça permet de donner la vision autour. Donc, par exemple, pour un support, ça peut être intéressant. Est-ce que je vais crever ? Non, ça va. Je ne vais pas crever. Ok, ça va tout de même. Je me défends. Ok, on chope pas mal de Kraken. J'en ai 13. On va essayer de revenir à 15. Comme ça, je vais pouvoir prendre l'amélioration plus justement les PV. Voilà, ça, c'est la CV. Ça, c'est la CV. Vous voyez qu'ici... Et là, par exemple, je suis vu du coup dans ma jungle. Donc, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Là, je peux crever quand même. Ok, donc, on est à 14. Il faudrait que je recounter jungle un petit buff. Noob support. Keep cool. We try a new mod. Have fun. I can't understand your brain. Mais les mecs sont super vénères, quoi. Moi, je suis là, genre, vraiment full fun en mode... J'ai juste envie de tester un peu le truc. Et les mecs sont à fond. Ils sont à donf. On est sur le PBE, donc là, c'est le serveur de test. Donc, généralement, les gens qui jouent là-dessus, c'est pour savoir un peu ce qui va se passer sur l'avenir de League of Legends. Genre, 2-3 semaines avant. Soit, voilà, c'est pour faire soit des petites vidéos pour présenter aux gens. Et là, lui, il a l'air quand même super vénère. Bon, c'est son choix. On le laisse un peu faire. C'est sa vie. On va partir sur ça. On va partir sur ça. On va partir sur ça. Un peu plus de vitesse d'attaque. Alors, justement, on n'a qu'un stack. Donc, du coup, on va lui donner ça. On va lui donner ce truc-là, notre petit high run back. Donc, pour l'instant, on deal 250% de dégâts. Et en plus, on va lui donner 100 HP supplémentaires pour, justement, essayer de le faire tanker un peu plus. Ça sera pas mal du tout. J'ai du mal à me concentrer sur à la fois mon petit mob qui avance. Le petit frérot, il est là. Par exemple, il lui avait donné le 100 HP supplémentaires dès le début. Donc, vraiment, pour le faire tanker. Par exemple, moi, c'est un full tank. Donc, est-ce que j'ai été vraiment intelligent de partir sur le truc qui fait 10 d'AD ? Je suis pas sûr. Mais je trouve ça super cool, en tout cas, que LOL fasse ça puisque découvre, voilà, un peu... Je vais pas dire non plus un nouveau gameplay, mais c'est quand même une nouvelle perspective. À chaque fois, ils nous font des petits mods avec des aspects différents de League of Legends. Là, c'est vraiment... On arrive... On est... Genre, on essaye de booster les creeps. Quelque chose qui avait pas été trop fait encore jusqu'à présent. On avait fait des mods 6v6. On a fait des mods comme ça. Là, je trouve ça intéressant. Il poche encore ou pas ? Je suis mort. Là, je suis clairement mort. Ils sont... Par contre, je sais pas comment on voit les kills sur la nouvelle HUD. En tout cas, ils sont clairement fed. Oh merde, j'ai muté un mec, du coup. J'ai muté Sona. J'ai muté Sona sans faire exprès. Ils sont un peu trop fed, en fait, là. Là, j'ai peut-être un peu grid. Je me suis dit que j'allais les tuer. J'ai fait bien. J'aurais dû focus Sona, je pense. Bon, c'est pas grave. C'est my bad. C'est my bad, c'est my bad. Bon, là, on se fait un petit peu stomp dans cette game. Il y a 6-11 pour l'instant. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils dépassent bien, là. 717 creeps. Regardez comment ils tankent bien. Tu vois, ils font bien le taf. Au final, ils servent... Ils peuvent pescher une lane à eux-mêmes, mais on n'a pas fait le bon choix. Tu vois, on n'a pas pris... Ça, par exemple, c'est le petit support. Voilà ce que je vous montrais. Donc, ça, c'est les DPS à distance. Ça, c'est le petit support. Ça, c'est les tanks. Et les petits loups, c'est eux. Donc, les petits guerriers, c'est eux. Ils font beaucoup plus mal. Ils font beaucoup plus mal. On va essayer de le kill. Je pense qu'on peut le kill. Ok, on n'a plus le kill. Assez rapidement. Donc, là, par exemple, celui de gauche, c'est le nôtre. Celui qui a un shield. Il n'a pas pris l'upgrade, le mec avec nous. Et donc, ça peut être intéressant, justement, que chacun se répartisse. Par exemple, il y en a un qui prenne le truc support, un qui prenne le tank pour essayer de faire push. On verra peut-être qu'il y aura des compositions de creep. Enfin, je trouve ça assez cool. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans Football Manager où genre t'as tes creep et... Ah oui, les mecs me pingent, genre. Oh, c'était pas fou ce qu'il a fait, là. C'était pas fou du tout, là. Moi, je récupère plein de... Je récupère plein. J'ai 6 stacks, là. J'ai 6 stacks. On va essayer de le booster. Donc, encore, la question, c'est est-ce qu'on attend 20 gold pour le booster ? Ça donnerait 325% de dégâts aux structures ennemies. Le cooldown du shield, ça serait réduit à 3 secondes au lieu de 10, donc toutes les 3 secondes. Donc, c'est pas mal, justement, pour empêcher de push les adversaires. Et, pendant que c'est actif, je prends 60% des creep en moins. Enfin, des dégâts des creep en moins. Ça pourrait être vraiment pas mal. Mais par contre, c'est 20 stacks que ça me... Enfin, ça me nécessite 20 stacks. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt énorme. On va essayer d'aller kill, là, top lane. Ok, il a ward, là, on a vu. On a vu, il a ward. Go, go, go. Ok, on chope des kraken, là. Ok, là, j'ai de choc. Oh, j'ai vraiment de choc, là. Oh, j'ai vraiment loupé. C'était impressionnant, là. Là, c'était vraiment nul, ce que j'ai fait. Je suis parti en ulti tout seul. Bon, c'est pas grave. On va counter jungle un peu pour choper des kraken. Ah, ouais. Can you be more idiot ? Mais il est serré. Putain, j'ai tag avec des gens que je connais pas. On va juste le muter. Bon, au final, il me chope un kraken. Wellplay. On va l'encourager, on va encourager un petit peu la petite famille puisque ça se passe pas trop bien. Donc là, justement, il nous en faut 20. Donc, le niveau 1, c'est... Enfin, pour les coups, c'est 5 pour acheter, justement, votre salamèche, votre bulle bizarre ou quoi. C'est 5 pour les améliorations de niveau 1, 10 pour les améliorations de niveau 2 et 20 kraken pour les améliorations de niveau 3. Donc, ça demande quand même pas mal. On va faire des petits tabis ninja. On va partir sur un peu de tankiness maintenant parce que vu comment ils sont faits en face, ça peut être la merde. Donc, je trouve ça cool, tu vois, de pouvoir se faire une game et en plus d'avoir un deuxième aspect au jeu de pouvoir avoir... un aspect un peu plus... un peu plus... Voilà, un peu technique, un peu essayer de poche. Par exemple, le support... Voilà, ça, c'est la CV. C'est trop fort, en fait. Nous, on ne l'a pas pris et c'est un peu con parce que ça ne fait pas trop de dégâts mais pour parler un petit peu des autres, on a justement le Razor Fin. Donc, le Razor Fin, quand on l'upgrade, il fait quoi ? Je ne peux pas mettre mes spells en même temps. Donc, attends. Donc, le Razor Fin, alors, ça peut chase les ennemis. Donc, il y a aussi ça. C'est qu'en lane, si tu veux, par exemple, au lieu de focus les creeps directement, ça peut focus directement les adversaires et les chase. Donc, en gros, le Razor Fin, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il va directement sur les ennemis et il les chase. Donc, il va loin. Il les chase. Il les fait chier un petit peu. C'est son rôle. C'est son but. Donc, on a le tanky à Iron Back qui tech 25%. Donc, il prend moins cher de la tour et qui met plus de dégâts. Attends, c'est bien. Il est dans sa bouche. Ah, ils ont fait le combo. Je vais laisser le kill sinon, lui, il va péter un câble. On a vu tout à l'heure qu'il pétait un peu des câbles. On va pas trop le faire chier. Ok, il a pris ça. C'est pas bien grave. Donc, là, il y a la CV encore une fois. Oh. Ok, on peut pas trop aller chercher le kill, là. Elle est quand même pas mal tanky. Enfin, pas mal tanky. Elle fait mal. Elle a pris les nouveaux items à mappée. Non, on peut le chan. C'est marrant. Tue-le, tue-le, tue-le ! Que le spell ! Nice ! Ok, on a un Kraken. Bon, ils ont back avec nous. Ils ont peut-être fait le meilleur choix de back. Est-ce qu'elle va péter un câble ou pas ? J'espère pas. J'espère qu'elle va se calmer. Qu'elle va pas péter un câble. On va prendre un peu d'armure. Alors, du coup, pour parler des autres, euh... Attends, alors, du coup, ça fait quoi ? Oui, voilà, ça deal bien plus de dégâts. Donc, en gros, celui-là, c'est vraiment, tu prends moins de dégâts des tours et t'en fais plus au tour. Donc, vraiment sympa pour push. Alors, celui-là, c'est celui que j'avais pris. Donc, en gros, tu shoot additional cannonball, un airby, ennemi champions, un gain, extra range. Donc, en gros, tu prends plus de distance. Donc, t'as plus de range. Tu fais plus de dégâts. Zekan also shoot faster. Donc, en gros, t'as plus de vitesse d'attaque. Euh... Ah oui, 150 attaques range. Ah, ok, d'accord. Et tu fais des dégâts, donc, supplémentaires. C'est-à-dire que tu mets... T'as des coups en plus. Donc, c'est pas mal du tout pour faire des dégâts un peu à distance, même sur les ennemis. Ça fait exactement ça. Donc, un shield magique, justement, pour pas que... Par exemple, si vous avez un mid-lainer, pour l'empêcher de dépush. C'est assez sympa. C'est un peu utilitaire. Lui, il est tellement... Ouais. Mais là, le Varus est tellement fine, en fait, que... C'est même pas très marrant, là, en fait. Donc, voilà. Par exemple, si je veux dépush, c'est bien plus compliqué avec... Des sorts magiques. Voilà, en plus. On a un peu de ping, hein. Enfin, on fait de ping. On a 150. Non, ça va, c'est jouable. On a 150 de ping, comme on est sur le PBE. On va aller clean un peu, là. J'ai besoin de... J'ai besoin de stack, en fait. J'ai besoin d'avoir les 20 stacks pour améliorer mon petit... Mon petit Pokémon ! Pour qui progresse ? Ok, je suis à 17 pour l'instant. Le Zac se met pas mal. On va choper des stacks. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, par contre, je le souviens, envers. Oh, il m'a cancel mon jump ! Ok, il m'a cancel. Ok, bon. Il m'a cancel mon jump, mais ça suffit quand même pas. J'ai 19 stacks. Bon, pour l'instant, je suis en 5-3-5. Le score, c'est là, si vous n'avez pas trop d'habitude du nouvel HUD. Il y a beaucoup de gangplank sur le PBE à l'heure actuelle. Normal, en même temps. Le nouveau champion. Alors, on continue à farmer un petit peu. Et il y a aussi une voix. Je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi la voix que vous entendez depuis tout à l'heure. C'est la voix de gangplank, si je ne dis pas de bêtises. Donc, assez sympa, ça aussi. Ok, il n'y a pas. J'aimerais bien counter-juggle un petit. Là, peut-être. Nice, il y a le red buff. Comme ça, je vais avoir mes 20 stacks. Je vais pouvoir améliorer le poteau. Le petit poteau qui est là, qui tank bien depuis tout à l'heure, qui permet justement à nos lanes de push naturellement. Par exemple, vous voyez comment ça push bien plus vite si vous avez des gros. Regardez comment il tank. Il prend absolument zéro dégâts. Il prend absolument zéro. Bon, il y a 4 creeps sur lui. Donc, à chaque fois, la CV. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir le support là, un peu. Alors, parfait. On va lui mettre l'update numéro 3. L'upgrade numéro 3. Et c'est tip top, ça. Alors, on va faire ça. Bon, on fait un peu un stuff à l'arrache. Le but n'est pas, bien évidemment, le gameplay à tout prix de League of Legends. Le but est plus de s'amuser avec les creeps, de les voir push. Et du coup, je pense, on a fait 3... Comment il s'appelle déjà ? Bon, c'est les noms anglais. On a fait 3 Plunder Crab. Et je ne pense pas que ce soit le bon choix parce que vraiment, le truc qui fait un shield de dégâts magiques est très intéressant. Vous êtes contre un AP, par exemple, il veut des push. Eh bien, non. S'il y a, par exemple, un énorme tank comme moi j'ai là, vous avez donc un mec qui a 813 HP sur la gueule qui a un shield énorme qui permet à vos minions de moins tanker. Et donc, pour le tomber, ça vous demande un peu plus de des push. Donc, ça peut être marrant. Moi, j'aime bien l'idée de LoL d'avoir fait un truc un peu fun, un peu axé justement plus sur le fun qu'autre chose. Bon, par contre, j'ai bientôt mes 30 stacks. Bon, j'ai joué Shyvana aussi parce que c'est vraiment fort maintenant. Et je voulais un peu vous en parler. Que c'est vraiment un champion qui va beaucoup revenir tous les junglers un peu farmed. On va être extrêmement fort sur ce patch. Donc là, on va rechoper. Alors, on va rechoper un petit... Ok, on chope un petit Kraken. On a un stack de plus, normalement. On va aller counter jungle. Tranquillement. Ah, il s'est barré. Il s'est barré à temps, quand même. Ok, nice. On a pris le kill. On a pris le kill sur le Varus qui était bien fed. Donc, c'est pas mal du tout ça. Je ne vois pas combien de stacks j'ai. Oh, ça y est, il s'est transformé en jaune. Donc, quand vous avez 30 stacks, 30 stacks, ça se transforme en jaune, ici. Vous voyez, ça change un peu. Puisque maintenant, vous faites les dégâts... Alors, le problème du PBE, c'est qu'il y a des petits bugs. Là, par exemple, il y a un petit bug. Je ne peux pas... C'est genre, en gros, la description de l'item, elle est en haut à gauche, là. Elle est en haut à gauche. Mais en gros, du coup, je crois que je fais 130 de... C'est combien ? À chaque auto-attaque, 100 ou un truc comme ça de dégâts magiques. Par auto-attaque. Donc, assez intéressant. Elle va me découper. Je n'ai pas de résistance magique. Elle va ulti. Ok, non, elle a juste flash. Elle va exhaust. Ok, c'est worse. On l'a fait flash. Elle a le blue buff. Bon, ça va être une game compliquée. Alors, où sont nos creeps ? Où sont nos creeps ? Putain, mais le truc, c'est qu'ils l'ont buffé bien plus que... En face, ils ont été intelligents. On n'a pas été trop intelligents, en fait, sur le choix des buffs. Donc, c'est un peu con. C'est un peu con, c'est un peu con. Alors, c'est quoi ? Donc, là, j'en suis... Si, j'ai bien upgrade. Il me faut 10 Kraken. Je pense que je vais upgrade en défense pour avoir un peu plus de stats défensives, justement, pour mon petit pote. Je suis niveau 15. Ah, il est là, là ! Et il tanque ! Non, de joke, il tanque ! Bon, il me faut 10 stacks. Il me faut 10 stacks. C'est pour ça que l'optique counter jungle est assez intéressante. Ou sinon, optique counter jungle ou full kill. C'est pas mal du tout. Oh, putain, à chaque fois, tu vois, le truc de CV, c'est trop fort, en fait. Ça donne la vision à tes mates, enfin aux mates. La tour n'en fait pas, je crois, de stack. Bon. Et donc, du coup, à Eschivana, ça va être très intéressant. Un, là, j'ai fait deux items offensifs. C'est peut-être un peu trop. Un item offensif suffit, je pense. Et ça te permet d'être vraiment, genre, juste trop fort. Ça a trop de dégâts. Et si tu fais le bon build au bon moment, t'es juste trop tanky. Là, j'ai zéro résistance magique, par exemple. Or, qu'il y a Sona qui fait quand même bien mal. Par contre, je vois pas comment mater les stats. C'est peut-être que dans ce mode de jeu. Je sais pas. Bon, on va continuer à push, tranquillement. J'ai bien fait de mut Kallista, parce qu'elle était bien vénère. Je pense qu'elle a déjà ulti. Ouais, on va se barrer. Oh, le flash ! Vite, 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 vite ! Est-ce qu'il a la range ? Ouf, ouf ! Je back là, je back là. Est-ce que j'ai le temps ? Oh, non ! Oh, j'avais pas vu que j'avais le Z. J'aurais peut-être pu le tuer. Bon, elle a bien heal, elle a très bien joué. No way, j'avais pas le temps de back. J'avais pas le temps de back. Mais c'est pas grave. Hop, je peux upgrade, justement. Alors, il en est où, mon petit Pokémon ? On va le rename, comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? J'ai pas d'idée, là. J'ai jamais été un très bon dresseur. Regardez les coups qu'il prend en moins par rapport à l'autre. Bon, c'était pas flagrant, là, pour le coup. J'avoue que c'était pas le meilleur exemple. Là, j'avoue que j'ai fait mieux comme exemple. Après, c'était aussi un tank à côté. Donc, lui aussi, il prenait moins cher. Mais de base, il a absorbé un coup de tour avec le shield. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de prendre le shield. On va faire ça. On va faire un peu de CDR, en plus. Donc, bien évidemment, le nouvel HUD. Le nouvel HUD, très sympathique. On voit à chaque fois aussi quand il y a les ultis et tout. Faut s'habituer, je pense, au nouvel HUD. Pour l'instant, j'ai un peu de mal. On va prendre le truc ici. Pour lui faire gagner 300 HP. Donc, en fait, si tu full upgrade ici. Tu fais gagner 600 HP à ton creep. C'est juste énorme, en fait. Pour l'instant, là, il a 1071 HP. Mon petit creep. Mais par contre, genre... Mais ils ont donné 0 avec moi. Genre, là, Tamkench. En fait, on peut voir ses stats. Donc, là, par exemple, il a juste 100 HP. Il n'a pas fait upgrade du tout. Regardez, par exemple, moi. Il a 225% de damage to enemy structure. Il est level 3. 10% d'attaque. Attends, deux secondes. Oh, les creeps, les creeps ! Oh, dommage. Justement, là, ça aurait été intéressant de les avoir fait upgrade. Mais avec moi, ils n'ont pas trop compris le principe du jeu, je pense. Parce qu'ils n'ont pas trop, trop upgrade. Mets-les dans le blush, mets-les dans le blush. Oula, le lag. Oula, le lag. Ok, on va 10 engage, hein. Là, on est clairement 3 à fight. Pas que les dégâts OE. Ok, non. Clairement pas les dégâts OE. On va juste se back. Oula, je peux rien faire, en fait, dans cette game. C'est assez TAM, moi, tenté de trappe. Est-ce qu'on peut trappe ou pas ? Je vais aller faire les golems. Je vais aller faire ces golems. Zach, il clean les petits. Il est juste à côté de moi. Pendant ce temps, moi, je chope du Kraken. Oh, putain. Le truc, c'est qu'il y a la CV à chaque fois, aussi. C'est trop efficace. Je vais juste me faire massacrer, en fait. Oh, c'était wardé. C'était wardé. Ok, je peux prendre un kill malgré tout. Bon, j'ai réussi à prendre un kill contre la bête, là. Le Varus, qui est juste un monstre. On va faire un petit Spirit Visage pour gagner un peu plus. On a 9 Kraken. Là, juste, le problème, en fait, c'est que moi, mes potes, n'ont pas upgrade. Par exemple, moi, j'ai upgrade, genre, niveau 3. J'ai upgrade 10 d'attaque. Il est niveau 3, 2, 3, 1, 2. Lui, il est niveau 0, 0, 1. Lui, il est niveau quoi ? 2, 2, 1, c'est pas mal. Lui, il est niveau quoi ? 2, 2, 0. Tu vois, ils n'ont pas upgrade de fou, en fait. Et c'est un peu le but du jeu. C'est ce qui permet de faire push plus ou moins facilement. Par exemple, là, lui, regarde, en face, il est quoi ? En face, il est 150%, 10. C'est pas fou, en face, en face, non plus. Regardez comment il tank. Regardez un peu comment il va tanker. Il peut faire push. Bon, après, il y a genre 3. Il y a 6 creeps sur lui. Donc, 6 creeps, forcément, il va tomber. Mais il permet de faire freeze un peu plus la lane, tu vois. Et là, en l'occurrence, le shield, il sert contre les minions. Enfin, pas contre les champions, pardon, pas les minions. Un peu, tu vois. Il tank très bien. Par exemple, en face, ça tombe beaucoup plus vite. Donc, du coup, ça permet de faire push. Bon, après, forcément, c'est pas fou. Tout ne se joue pas là-dessus. Je pense que ça aurait pu être cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si Riot avait fait un truc avec un peu plus de... Voilà, par contre. Ah, je ne peux pas. What ? Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un stun. J'ai pris... C'est peut-être l'ulti de Varus, je n'ai pas bien vu. Je n'ai pas dû bien voir. Je n'ai pas dû bien voir du tout. Ok, nice. Alors, on va continuer. Ah, on s'est 60. De bonus damage. Non, c'est plus que ça, je crois, en plus. Attends, on monte. Une auto-attaque, ça te dit combien ? 36. Ah, si, si, c'est ça. C'est à peu près ça. Après, j'ai le proc BOTRK et tout. On a des gros 120 là, qui pop. Je ne sais pas trop. Ok, donc un petit Kraken en plus. Qui commence à les utiliser, là. Parce que moi, j'ai beaucoup de counter jungle. Oh là là, mec, mais ils sont juste trop fed, en fait. Ils sont juste trop bien dans la game. Donc, je... Peut-être essayer de mettre un activable, par exemple, sur le creep, ça aurait pu être cool. Par exemple, voilà, se dire que... Tiens, bon, je vais lui faire gagner de la vie. Enfin, de la dé, pardon. Comme ça, il pourra peut-être taper un peu plus fort. Il pourra peut-être faire push un peu les lignes naturellement, un peu plus vite. Genre, en face, ils ne sont pas tanky, tu vois. Moi, c'est un vrai tank. Moi, c'est un bonhomme. On l'appelle comment ? Oh, Newki ! On va l'appeler Newki. Il n'y a pas pire, comme Laz. Il n'y a pas pire. Ça, c'est Newki, ça. Il est où ? Il est là, notre Newki. C'est ça qu'on veut voir. Bon, je vais les fight, là. Je vais les fight. Je sens que... Je sens que je vais les fight. J'ai dit que j'allais les fight. J'ai dit que j'allais les fight. Oh, le flash. Oh là là, il me représente. On fait la technique pour KS ou pas ? Bon, apparemment, on est dégueu. Apparemment, on est un peu dégueu. On va faire une petite turn mail. On va pouvoir gagner tranquillement, tranquillement cette game. Peuperment, assis-toi, peuperment. Tout va bien. Fait 32 minutes qu'on joue. Mais ouais, du coup, je pense... Enfin, mettre des activables aurait pu être sympa pour ce mode de jeu. Il vient tout juste de sortir. On est le 9-0-7. On est le mercredi... On est le jeudi, pardon. 0-9-0-7. Et le mode de jeu vient tout juste de sortir. Sur le PBE. Donc, pour le test. Donc, je me suis dit que j'allais le tester pour vous. On m'a demandé un petit peu... Ouais, vas-y, va le tester et tout. Et clairement, ça me fait penser à Pokémon, plus ou moins. Mais dans l'idée, tu vois, d'avoir ces creeps ou quoi. En plus, il y en a qui sont mignons. Bon, les gros, ce n'est pas forcément les plus mignons. Mais les petits loups, ils sont marrants. Les petits loups. Mais ouais, tu vois, moi, j'aurais bien kiffé. Par exemple, tu puisses avoir un activable sur ton creep. Tu sais que tu puisses lui faire, je ne sais pas, un shield, par exemple, pour le tank. Genre, une attaque spéciale. Genre, pour le caster à distance, pareil, une attaque spéciale. Là, par exemple, là, par contre, sur les tours, il doit faire pas mal de dégâts. Il doit faire pas mal de dégâts, notre petit pote. Le creep, bon, il est con parce qu'il ne focus pas la tour. Il a un truc spécial pour taper plus fort les tours et il ne les focus pas. C'est un peu con. Je trouve ça un peu con, quand même. Il est là, il est là. Après, ce n'est pas qu'autour. Ah, d'ailleurs, là, on fait des dégâts, là, on fait des dégâts, là. Vraiment, on va pouvoir prendre l'inhibe. Oh. Je suis mort. Ah, ok, je suis mort. Bon, je prends l'inhibe et je prends quand même une tour. C'est pas mal du tout. On va faire une petite turn mail. Bon, par contre, ma team galère un peu. Et ouais, du coup, des activables, par exemple, tu vois, sur, imaginons, je sais pas, tu vois, par exemple, sur eux, une petite attaque comme quoi il peut bondir sur l'ennemi, tu vois. Et comme ça, par exemple, tes top lane, ou genre bot lane, ça serait trop cool. Imaginez juste bot lane. Après, le truc, c'est qu'il y en a trois. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pop sur chaque lane. T'en as pas qu'un seul, en fait, quand tu prends le Razor Finn. Genre, il vient pas que sur ta lane top, tu vois, avec toi, et c'est ton compagnon. Genre, il vient aussi bot ou quoi. Donc, si t'actives l'activable et que bot, genre, le mec se fait sauter dessus, il va se dire, excusez-moi. Mais tu sais, un truc qui soit un peu plus game changer. Tu vois, genre, ça serait cool de faire des combats de creep, quoi. Enfin, bref, moi, j'ai des idées un peu farfelues. Mais n'hésitez pas à me dire, voilà. Parce que là, je suis pas... Là, il est quelle heure ? Il est midi, tu vois. Donc, je me suis dit que j'allais tourner un peu cette vidéo en dehors des streams. Bien évidemment, comme je ne stream ni le jeudi ni le vendredi pour un peu, voilà, vous donner un premier avis là-dessus. Et du coup, moi, j'aime bien l'idée. Mais je trouve que là, ça a pu être abouti un peu plus loin. Mais par exemple, tu vois, le truc du support qui donne la vision clairvoyant, c'est cool. Le truc aussi qui donne un shield à ces creep, c'est super cool. Donc, là, moi, il veut mourir, là. Il veut mourir ! Je suis bien dans la game, en fait. Mais j'ai l'impression que je suis un peu le seul à être pas mal. Bon, j'ai dû faire ça comme itemisation parce que... Go Nash, go Nash. On va faire le Nash. Il me manque que 4. Il me manque que 4 et je peux donner le troisième stack. Qui lui donnera donc 300 d'HP de plus. Par contre, 300 d'HP de plus, ça va vraiment se faire sentir, je pense. Est-ce que je peux le solo ? Oh, mais ils s'en battent les couilles, en fait. Oh, mais ils... En fait, ma team, pourquoi ils jouent à LOL ? Je peux pas le faire, je sais pas pourquoi je reste dessus. Moi, je peux back. Il y a que Echo qui a compris. Kalista, genre, elle est partie bot et Tamkench, il fermait. Bon, du coup, je vais en profiter pour aller faire des camps. Eh, mais on va gagner, en plus, hein. On a pris deux inhib. C'est qu'on va gagner. Attends, en tout cas, je vais peut-être faire une mauvaise rencontre. Mais non, pourquoi il a fait tous ses camps ? Je fais pas le counter jungle. C'est vrai que quand tu fais pas de kill ni rien, c'est un peu long, quand même. Parce que là, en gros, par un petit calcul, j'ai fait 11 kills. Donc, du coup, j'ai eu 22 de stack. Ah, mais en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de stack, quoi. Là, dans cette game. Oh là là, mais là, on fait plein de kill, là. Je vais arriver à donner mon boul. Oh. Nice. Je voulais juste l'assist. Je le BOTRK, ça me permet de régenre, en plus, un peu. Oh là là, et là, c'est beau. Et là, justement, regardez. Regardez-le, un petit peu. Notre poulain. Notre poulain qui fracasse. Non, par contre, regardez, il prend 0 dégâts de tour, quand même. Genre, il prend 0... En fait, c'est comme un gros creep, quoi. Tu transformes les petits creeps en gros creep. Et regardez-le, il revient. Il revient au combat. Ah, la bataille ! Et boum ! Il est entouré d'un petit cercle, quand c'est le vôtre. Quand c'est le vôtre, c'est entouré. Allez, va push les tours. Va push les tours. T'as plein de dégâts supplémentaires. Mais. Que me fais-tu, toi ? J'ai deux Kraken, là. J'ai deux Kraken. Ok, bon, là, on a peut-être un peu grade. On a chauve, on a chauve tranquillement là. Oh ! The God ! Et c'est bon ! On a 25 stacks. On peut l'upgrade. Boum ! 600, 300 HP de plus. Donc là, tu vois, il n'était pas encore tanky à son maximum. J'ai un peu trop attendu. Donc, ça sera bien évidemment. Ce n'est pas instant. Quand tu upgrade, c'est sur la prochaine wave. Parce que tu lui donnes une petite amélioration, un petit boost dans la veine. Tu vois, bien évidemment. Et regardez, là, il est beau, là, pour l'instant. Bon, là, ils n'ont pas mal raté. Lui, il n'a donné qu'un seul point. Il n'a pas compris le jeu, en fait, Tamkench. Ou alors, il n'a eu aucune stat. Et comment ça se fait que je ne vois pas les... Ah, on peut changer d'ordre les trucs, maintenant ? Genre, comment je vois les stats ? Il y a un mec, tout à l'heure, qui avait demandé ça. Et il ne comprenait pas non plus. Peut-être que dans ce mode de jeu, il n'y a pas. On ne peut pas voir les kills et tout. Go Nash. Bon, je vais changer. Limite, je vais vendre ça. Je vais vendre ça, vous savez quoi ? Je vais acheter une Wormog. Vous en pensez quoi ? Qu'en pensez-vous ? Bah, apparemment... Il n'y a plus Wormog ? Ah, si. Ah, c'était chelou. Allez, on va faire ça. Comme ça, on est beaucoup plus gros. J'arrive au Nash. Et on va pouvoir finir, je pense, après. Donc là, par exemple, vous voyez. Là, il en est là. Il a 2100 HP. L'autre, par exemple, il a 1600. Donc là, 2100 HP. On va suivre un peu, voir si vraiment, il se fait des pops aussi rapidement que les anciens ou pas. Parce que malgré tout, à chaque fois, je vous ai fait l'exemple. Je vous ai dit, ah ouais, regardez, il va bien se battre ou quoi. Notre poulain. Notre Pokémon. Et au final, il ne s'est absolument pas bien battu. C'était un petit peu triste. C'est le moment. C'est le moment pour lui. C'est le moment. Il rentre dans la mêlée. Directement. Lui... Regarde, il prend... Oh, l'hupercute, l'hupercute. Ça va vite, ça va vite. Il tombe pas. Il y a 3 focus sur lui. Il y a 3 focus sur... Attends, parce que je suis en zoom. 4 focus sur lui. 4 focus sur lui. Le 1v1 qui est remporté. Il va... Celui-là, il le tape. Celui-là, follow. J'y vais, j'y vais. Je vais aider mon pote. Je vais aider mon... Mais regardez comment il tanque. Il a pris 35 coups. Il a pris 35 coups. Il est encore debout. J'arrive à côté de lui. J'arrive à côté de lui. Sa vie est plus importante que la mienne. Poussez-vous, je lui donne le nâcheur. Ah, par contre, avec le nâcheur, ça, c'est trop OP. Attendez. Sa vie est plus importante que la mienne. Je donnerai tout pour lui. Il est là, là. Voyez, c'est lui. Regardez, regardez, regardez. Regardez comment il tape bien. Bon, par contre, tu as parlé, tu vois. C'est dommage qu'on puisse pas voir les dégâts qu'il fait, ni rien. Et dans les stats, il n'y a rien pour voir les stats. Regardez, c'est lui aussi. Regardez, regardez comment ils sont forts. Regardez comment ils sont forts. Regardez comment ils sont forts.